Salut tout le monde c'est Xavier et bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on va faire le point sur les franchises de jeux vidéo qui suscitent le plus de haine. Et pour être clair je ne dis pas que nous détestons ces franchises ou qu'elles n'ont pas de bons jeux ou des jeux à succès mais le consensus du public à leur sujet n'a pas été positif depuis un certain temps déjà. Lorsqu'une série est nommée d'après un terme utilisé pour infliger une violence massive elle ne peut que susciter une certaine controverse. Le premier postal suit un homme qui croit que tous les gens autour de lui ont été infectés par une toxine qui les rend hyper agressif. C'était une bonne excuse pour laisser les joueurs se déchaîner mais cette série n'a pas beaucoup évolué depuis 1997. En fait elle a plutôt dévolué. Ils reprennent le même principe mais en mettant l'accent sur la vulgarité. Ce qui avait commencé comme de l'humour noir est devenu du mauvais goût sans être très marrant. Postal 3 et Postal 4 ont tous deux été critiqués pour leurs problèmes techniques et leurs blagues désuètes. Numéro 9 la série Battlefield. Oh comme ils sont tombés de haut ! Battlefield était autrefois une excellente alternative à Call of Duty se concentrant davantage sur les objectifs en équipe, le réalisme et les grandes cartes. Mais la façon dont EA l'a traité a fait que de plus en plus de joueurs ont perdu leur amour pour la franchise. Si la communauté en ligne est toujours présente, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur mécontentement. Les campagnes médiocres sont une chose mais les innombrables bugs, les fonctionnalités et les modes médiocres ainsi que les problèmes de balance en sont une autre. Battlefield 2042 a été un point de discorde énorme, les joueurs se plaignant de tous ces éléments à la fois. Numéro 8 la série Grand Theft Auto. Bien que Rockstar est clairement trébuché avec les rééditions de la franchise, la plupart des joueurs semblent plutôt satisfaits de GTA. Pour le grand public, c'est un mot à la mode pour tout ce qui est négatif à propos des jeux. Depuis la sortie du premier jeu, la franchise a été au centre d'un nombre incalculable de controverses. En donnant aux joueurs la liberté d'être aussi déséquilibrée que possible, elle est le bouc émissaire constant des actes violents commis dans le monde réel. Ça lui a donné une réputation dont elle n'a jamais pu se défaire. Lorsque GTA 6 sortira en 2025, vous verrez ce qu'en diront les médias traditionnels. La haine d'une franchise est souvent liée à l'entreprise qui en est à l'origine. Blizzard a connu sa part de controverse au fil des ans dont certains ont entouré Diablo. Si les deux premiers opus restent très appréciés, les choses ont commencé à se gâter avec Diablo 3, sorti en 2012. Nombreux sont ceux qui ont critiqué la nécessité d'être toujours en ligne, mais ils étaient encore plus nombreux à détester la Auction House, une fonction qui permettait aux joueurs d'acheter des objets dans le jeu avec de l'argent réel. Et puis Diablo Immortal est arrivé. Non seulement les fans ont détesté l'idée d'un jeu mobile, mais encore plus ses microtransactions douteuses. Diablo 4 a en fait bien démarré, mais le studio a ensuite publié des mises à jour pour allonger le temps de jeu afin que les joueurs continuent à grinder. Numéro 6, la série Five Nights at Freddy's. Le jeu original Five Nights at Freddy's a attiré l'attention grâce à son principe unique et s'est répandu sur internet comme une traînée de poudre. Malheureusement des problèmes sont apparus pour de nombreux joueurs lorsque le jeu est devenu une franchise. Avec tant de suites et de spin-off, la série a été critiquée pour son gameplay répétitif et pour avoir trop misé sur les jumpscares. Sortir de plus en plus d'entrées sans innovation tout en restant populaire, c'est un moyen infaillible de s'attirer la haine de certains. Même ceux qui sont restés fidèles à la série se sont lassés car l'histoire est souvent confuse ou tout simplement absurde. Malgré la haine, la franchise ne montre aucun signe de ralentissement et a même eu droit à une adaptation cinématographique en 2023. Numéro 5, la série Overwatch Bien qu'Overwatch ne soit qu'une franchise avec seulement deux jeux, la haine qu'elle a suscité en peu de temps est assez impressionnante, faut bien reconnaître. Le premier jeu était fantastique avec une variété de personnages, un gameplay accrocheur et un monde captivant. C'est avec Overwatch 2 que la vraie haine est apparue. Beaucoup se sont interrogés sur la nécessité d'une suite alors que Blizzard pouvait se contenter de mettre à jour le premier jeu. Le modèle free to play semblait plutôt intéressant jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il permettait au studio de le truffer de microtransactions. Les changements inutiles apportés au gameplay en ont également froissé plus d'un, tout comme l'annulation des missions scénarisées promises. Numéro 4, la série Lapins Crétins Grosso modo, les minions sous forme de lapins, les Lapins Crétins, dérivés de Rayman, étaient exactement le type de création idiote sur laquelle les enfants pouvaient faire une fixation. Mais avec un jeu sorti chaque année entre 2006 et 2014, voire deux dans certains cas, ils ont rapidement agacé de nombreux joueurs. La sursaturation a été un vrai problème, d'autant plus qu'il s'agissait principalement de jeux assez simples. Le fait qu'on n'ait pas eu droit au temps de jeu Rayman, ça n'a pas aidé non plus. Lorsque Mario plus Lapins Crétins Kingdom Battle a été divulgué, les joueurs étaient prêts à se révolter. Ce jeu s'est avéré très bon, tout comme sa suite. Mais le fait que la version pour les Lapins Crétins ait mis tant de gens mal à l'aise face à un jeu Mario sorti long. Numéro 3, la série Bubsy La haine est une chose subjective et pourtant Bubsy est une série objectivement mauvaise. Lorsque le premier jeu du Lynx est sorti, il a été perçu comme une tentative terne d'une autre mascotte de jeux de plateforme. Alors que beaucoup d'autres s'arrêtaient après un seul jeu, Bubsy a eu droit à des suites de même qualité jusqu'à ce qu'ils passent à la PlayStation. Bubsy 3D est aujourd'hui considéré comme l'un des pires jeux de tous les temps en raison de ses niveaux affreux et de ses contrôles encore plus mauvais. Encore une fois ça aurait dû tuer la franchise, mais Bubsy est revenu à la 2D en 2017 et a eu une autre suite en 2019 qui n'était pas très bonne non plus. Pas de controverses ici, juste des mauvais jeux que tout le monde est surpris de voir perdurer. Numéro 2, la série Call of Duty Call of Duty est peut-être l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, mais tout l'argent du monde ne peut la protéger de la haine. Et elle en a accumulé beaucoup au fil des ans. L'une des principales raisons pour lesquelles les joueurs lui vouent une telle rancune, c'est qu'Activision insiste pour en sortir un nouveau chaque année. L'un des reproches les plus fréquents c'est donc son manque d'innovation et de fraîcheur malgré des décors très différents. Si certains l'apprécient toujours, beaucoup d'autres se sont lassés de refaire le même chemin mais avec plus de microtransactions. Et cette situation a entraîné une forte baisse des ventes. Et même le Battle Royale gratuit, Warzone a perdu une tonne de joueurs en 2023. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la série Madden NFL. Lorsqu'il s'agit de sortie annuelle à plein tarif avec peu ou pas de mise à jour, la série Madden, EA et le Roi Incontesté. Je n'ai aucun doute que les joueurs ont déjà eu des sentiments affectus à l'égard de cette franchise mais ce temps est révolu depuis bien longtemps. Chaque année les aficionados assistent à la même chanson et à la même danse, une nouvelle version sort avec un rafraîchissement très mineur de la liste des joueurs et presque rien d'autre. Les joueurs se plaignent, EA ne fait rien et ainsi de suite. Cependant comme il n'y a pas d'autre moyen d'apprécier le football américain virtuel, il semble peu probable que les choses changent malgré l'immense mécontentement des joueurs. Ah, quand vous faites passer l'argent avant l'intégrité artistique, entre Madden, FIFA et NHL, vraiment EA n'a aucune volonté de faire plaisir aux joueurs et de se renouveler. Selon vous, laquelle de ces franchises mérite le plus de haine ? Y a-t-il une franchise importante que nous n'avons pas mentionné ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.